Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, nous sommes bel et bien dans la ville de Gatino. J'ai hâte de vous montrer les bonnes choses, les merveilles de cette dîner que je découvre en même temps que vous. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, vous avez vu un peu le décor. Aujourd'hui, je vais aller en ville. On va essayer de visiter plusieurs parcs attractifs, des parcs qu'on recommande, qu'on conseille à de nombreux touristes quand ils arrivent à Gatino. Et on va essayer de faire le tour de la ville pour voir si c'est une ville chaleureuse, agréable, un peu comme la ville de Québec. Comme ça, ça va vous donner une idée pour ceux qui hésitent encore entre Montréal, la ville de Québec, Toronto ou Gatino. Et on va faire aussi un tour à Ottawa, vu que Ottawa est proche de Gatino. Donc, sans plus tarder, on va visiter la ville. Bonjour, bonsoir, l'été est déjà en train de finir. J'ai décidé de faire un voyage pour vous montrer ce qu'on pourrait trouver dans la ville de Gatino. La dernière fois que j'y étais, ça remonte quand même à trois ans. On va aller visiter un peu la ville et savoir si c'est une ville alléchante pour les immigrants, si les immigrants pourraient s'y sentir mieux. Ce que je trouve assez spécial dans la ville de Gatino, c'est la façon dont ils construisent leurs bâtiments. Vous allez toujours voir des toitures vertes, des tôles vertes et puis les revêtements en briques, etc. Et là, on a Dolorama qui est un peu spécial, différent. Et puis, on a le Provigo, comme dans la ville de Québec, pareil. Mais c'est l'architecture qui me semble amusante, un peu différente. Et c'est la preuve qu'on est vraiment dans une autre ville, en fait. Donc, intéressant, intéressant. Étant donné que je n'ai pas mes deux vaccins et que je ne peux pas entrer dans un restaurant, je suis rapidement allé prendre du boulot à la chichonnaise dans un centre commercial. Et puis, je dois marcher dans ma voiture, qu'on pouvait le consulter. Voilà, bon appétit. Alors, nous voici au parc de la Gatino. Alors, le parc est gigantesque, il est assez vaste. On va déjà se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on y trouve, où se diriger, quelle direction prendre. Alors, on a des douches publiques qu'on pouvait voir, afin de ne pas vous supprimer. se rendre en train de faire vos besoins à l'extérieur du parc, sous peine d'une contravention. Donc, il y a des douches publiques qui vous permettent justement, voilà, de faire vos besoins. Donc, comme je vous l'ai dit, on visite Gatino. On a commencé par les parcs et on espère que ce sont des lieux et des coins agréables que vous aimeriez visiter sous peu, lorsqu'on venait à Gatino. ... Alors, nous sommes là, dans le parc de la Gatino. C'est comme ça que ça s'appelle. Autour la forêt, le plein air. Il faut en profiter. Ceux qui veulent venir à Gatino, venez ici. Profitez. Ça fait du bien de se ressourcer. Une fois d'arrivée, ça fait du bien. C'est sérieux là, les gars. Une fois dans votre vie, que ce soit ici, en Afrique, n'importe où, on a besoin de se ressourcer. On a besoin du plein air. C'est fou comme l'air que je respire et non pollué. Je ressens au fond de mes poumons que j'explique de la bonne air. En tout cas, je veux batailler ce moment avec vous. Ce moment où je suis tout seul dans la nature, tout seul dans la forêt. Je me promène dans le parc de la Gatino. J'aimerais faire profiter de chaque instant avec vous. Comme ça, quand vous serez ici, vous vous rappelerez de cette vidéo. On a parlé du parc de la Gatino. Il y a aussi le parc de la Clémy. Le parc Clémy, autant pour moi. Il y a plusieurs parcs à Gatino que vous pourrez visiter une fois ici. Regardez la végétation. Regardez tout ce qu'il y a autour de moi. N'est-ce pas beau d'être avec Dame Nature ? D'être dans un espace vert ? N'est-ce pas beau d'être seul au monde ? En tout cas, chers abonnés, c'est fou comme quoi cette ville, j'ai trouvé, ça c'est mon impression, il y a beaucoup d'espaces verts. J'ai comme l'impression qu'ils font tout pour garder leur végétation. Et vous voyez, si demain on a besoin peut-être de venir se ressourcer, de quitter la ville, de quitter les lieux pollués, etc. On a vraiment de quoi s'évader. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Dans l'humanité, merveilleux. Dans la Terre, dans notre terre, planète dans laquelle nous vivons. Il y a encore vraiment matière à... On se dit qu'on est chanceux d'être là. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans Gatineau. Les gens appellent plus de l'anglais que du français. J'ai rencontré des gens quand j'étais en train dans le parc. Et quand j'étais en train de dire « Bonjour » ou « Bonjour », la plupart du Vietnam, ils étaient anglais en anglais. « Bonjour, comment vas-tu ? » Les gens ici parlent beaucoup plus en anglais qu'en français. Ça, c'est déjà un avantage pour ceux qui veulent s'installer dans la province de Québec, à Gatineau. C'est limitrophe à Ottawa. Donc, ça fait qu'à 30 minutes. C'est à 30 minutes d'Ottawa. Donc, les gens sont beaucoup plus proches de la partie ontarienne. Donc, les gens ont pour habitude de parler en anglais. Donc, vous allez plus voir les gens ici s'exprimer en anglais qu'en français. Et c'est un avantage pour la famille, pour ceux qui veulent éduquer les enfants par ici. C'est ce que j'ai remarqué. Merci.